Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau LifeCop. Je sais que vous adorez ça, ça fait plaisir. Je m'enflamme un peu, pardon. Cette semaine, collaboration entre Suprême et TNF. Vous savez qu'en général, j'adore ça. On va en parler un petit peu, comme d'habitude, dans une première partie. Et dans une deuxième, on ira tenter d'acheter l'article de notre choix. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en une phrase, tous les jeudis midi, sort sur le site de Suprême. Une nouvelle petite partie de la collection. En général, j'aime bien. Et il faut savoir que c'est la guerre, et du coup, que c'est un petit peu un challenge d'essayer d'acheter certains articles. plutôt cool, avec un max d'adrénaline. Voilà, pour le reste, vous connaissez, et dois-je rappeler qu'il faut mettre un méga pouce bleu pour que j'ai envie d'en faire plus, et pour que la vidéo marche mieux ? Je ne pense pas, mais je l'ai fait quand même, du coup, je vous en prie. Allez-y. Bien joué. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez tenté, ou même réussi, d'acheter quelque chose sur ce drop. Et ça fera plaisir, évidemment, je compte sur vous. Je fais vraiment des trucs bizarres, moi. Allez, du coup, comme d'hab, petite review de la collection Supreme TNF, cette semaine. C'était donc la semaine 5 pour la saison Spring Summer 21, avec une collection studded, donc à clous, entre les deux marques, Supreme et TNF, donc le classique, à chaque saison, on a ça. Les articles ne sont pas classés dans l'ordre, là, de préférence, visiblement, mais on va pouvoir review ça quand même, vite fait. Le pantalon, tout de suite, donc, c'est un pantalon doudoune nupst, comme ça, j'imagine que ça doit être un confort incroyable, typiquement pour aller faire du ski ou quoi. Un truc comme ça, à 220 balles, qui ne me plaît pas, esthétiquement, et que je ne vais pas porter à la maison, je ne vais pas le prendre. Donc, on enchaîne. Petite veste sans manche, alors ça, j'aime beaucoup le principe, et j'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui est doudoune nupst, TNF. Elles sont très cool, autant visuellement qu'en termes de qualité, donc c'est incroyable. Malheureusement, 248€, c'est un peu cher, même si ce n'est pas spécialement le problème. Je n'ai pas encore vraiment parlé de la collaboration en tant que telle, mais ce motif qui se répète sur absolument tous les articles ne me plaît pas trop, malheureusement. On a trois couleurs à chaque fois, et avec ces trois premiers articles de la collection, juste là, vous avez déjà les trois couleurs, donc ça ne sert à rien de montrer tout à chaque fois. Et j'essaye de passer un petit peu vite, entre guillemets, là-dessus, parce que, ben, c'est pas une collection qui m'attire de ouf pour la première fois entre Suprême et TNF, voilà. Et oui, puisqu'on est sur des articles très basiques, même si, en soi, c'est pas un problème si le motif est cool, comme par exemple, le 7 par 4, encore une fois, a 388$, donc il rajoute à peu près 100 balles au prix initial, ça fait mal quand même, hein. Toujours pareil, toujours le même motif, et encore une fois, aux trois couleurs disponibles juste là, donc en gros, noir, rouge et bleu. Et pareil, c'est pas spécialement une pièce que j'achèterais à moins d'un motif incroyable, ce qui n'est encore une fois pas trop le cas pour moi. Cette capuche-là, je suis pas trop fan. Le format global de ces Mountain Jackets-là, j'ai jamais trop aimé. Par contre, ça me fait un peu chier, parce que le format veste sans manche Nupst, comme ça, je trouve ça incroyable. Et surtout, la Nupst Jacket classique que l'on voit juste ici, que j'ai en Byany Means collection de 2013 ou 2015, je sais jamais, putain. Voilà, format que j'adore de manière générale, même en dehors de la valeur des collabs entre Suprême et TNF. Les Nupst TNF, je le dis à chaque fois, mais c'est de la bombe. Malheureusement, voilà, 100 balles de plus par rapport au prix retail habituel, sachant qu'elles sont déjà quand même assez chères, je trouve. Là, on a des clous dessus. Bon, très franchement, j'allais pas me brûler là-dessus, même si c'est l'item avec lequel j'ai hésité. J'en ai une, donc j'en ai pas besoin. Je me serais retrouvé avec ça sur les bras. J'aurais dû la revendre ou quoi. Franchement, j'ai pas trop envie. Surtout que j'ai déjà un stock énorme d'items, là, depuis le début de la saison dont il faut que je me débarrasse. On va refaire une petite vidéo vente organisée, d'ailleurs, très bientôt. Et vous voyez, il y avait un petit peu mieux à faire pour moi que cette espèce de motif. Je pense que maintenant, en les quelques items que j'ai montrés, là, vous, vous serez fait votre avis. Peut-être même que c'était fait il y a bien longtemps. Et je serais d'ailleurs curieux de l'avoir dans les commentaires. Ensuite, je l'ai passé parce que je voulais vous montrer la doudoune, mais il y a ce hoodie que moi, je trouve vraiment pas beau. Je suis désolé pour ceux qui ont kiffé. Peut-être que ça aurait été intéressant de mettre plutôt ça sur la doudoune, vous voyez. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. C'est mon avis, encore une fois, et ça n'engage que moi. Ils ont fait un t-shirt pareil et pas du tout envie d'acheter ça. Encore moins 80 balles. Double bag, j'aime pas le format, j'aime pas le motif. Ça, tote bag, pourquoi pas ? Mais bon, pourquoi aussi ? C'est ça la question. Pourquoi je l'achèterais ? Ensuite, petite couverture sympa sur le principe. Encore une fois, c'est du classique de chez TNF. Ils ont vraiment fait une collection avec des articles classiques. Pas trop de retravail en termes d'articles. Et à la fois, du coup, t'as pas envie de claquer des grosses sommes dans des articles très simples que tu pourrais acheter sans le badge suprême. Tu vois, genre, arrête un peu quoi. Arrête un peu. Ils ont fait mieux en termes de confection d'articles. Et clairement, il y avait beaucoup plus intéressant à travailler pour moi. C'est délire, hein ? Mais alors, je vais dans un magasin TNF, encore une fois, et je le prends sans le suprême et sans ces horribles clous, là, dégueulasse ! Voilà, puis après, on a le reste du drop avec des casquettes comme d'hab en balle, une chemise tartan que j'aime pas trop. Ça, c'était un de mes articles préférés, le arabique logo soccer jersey, mais je l'ai pas tenté. Pas trop fan de cet espèce de petit motif en bas, même si je trouve que ça va bien dans le délire. Celui-là était cool, ce pantalon, mais bon, c'est très cher aussi. J'ai beaucoup de pantalons qui me placent déjà pas mal. Et puis, en général, les pantalons suprêmes, taille grand, et je suis pas assez grand. J'ai pas des jambes assez longues pour porter des pantalons suprêmes, à moins de les faire un peu raccommoder et tout. C'est dommage pour ce prix-là. Autant choper des trucs en friperie et le faire à la main, comme ça. Ensuite, 2-3 articles un peu à la con dont on pourrait se passer. Et puis, on arrive sur l'accessoire de la semaine qui est le suprême Yashica MF1 Caméra. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis pas spécialement renseigné. J'ai juste vu que Yashica était une plutôt bonne marque dans le délire. Il existe aussi en rouge, et pour moi, ça serait typiquement un objet cool, non seulement pour pouvoir s'en servir et faire, pourquoi pas, des belles petites photos, bon délire, et après l'exposer en déco ou pas. D'ailleurs, encore une fois, je ne me suis pas renseigné sur l'objet. Si ça se trouve, on peut changer la pellicule. Et dans ce cas, ça peut être très cool aussi. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que les gars, aujourd'hui, si je fais un live cop, c'est pour cet appareil photo, justement. C'est très simple, je le veux. Est-ce que j'ai besoin de m'étendre sur la question, franchement ? On va se tenter ça et juste ça, les gars, sur une semaine suprême TNF. Ça fait mal de se dire ça, mais c'est la réalité, et rien d'autre ne m'intéresse. Donc, on va aller là-dessus. On va garder un peu son bif pour les prochaines collabs qui vont être intéressantes. Et sur ces belles paroles, je vous propose évidemment d'enchaîner, d'aller se poser à l'ordi et d'essayer de coper cet appareil photo. Ça devrait être plutôt tranquille, mais je ne veux pas trop m'avancer. On y va. Let's go ! Il est 10h57. Le temps passe. On attend tranquillement 10h58. On va tout doucement aller vers la catégorie accessoires et actualiser un petit peu la page pour commencer à se demander si on va aller dans Accessories ou dans New plutôt. Voilà. Sachant qu'on veut l'appareil photo, encore une fois, ça serait plus apte à se trouver là-dedans, à être un petit peu plus rapide. Voilà, il est 11h, donc midi en France. Et j'appuie sur l'onglet accessoires, New, qui bug ensuite, qui affiche un écran blanc. Je vais dans Chooze. On voit les petites pantoufles TNF, du coup. Et puis, je retourne dans les accessoires avec l'appareil photo. On ajoute au panier. On clique sur Commander. On a les informations. Et malheureusement, à ce moment-là, j'ai oublié de copier-coller le numéro de carte bancaire, donc je dois le taper à la main, les gars. Nous sommes actuellement en train de faire un commentaire parce que j'ai perdu les rushs. Il ne faudra pas le dire. On entre, voilà, la date, le cryptogramme et on appuie sur J'ai lu, j'accepte. Et processing, please wait pour la suite. Je vous passe la suite en accéléré parce que c'était malheureusement un peu long. J'ai commencé à douter, d'ailleurs. Ça a duré à peu près une minute, deux minutes. Voilà, il est midi, deux. Juste au-dessus. On a ouvert un deuxième petit onglet pour essayer de voir ce qu'il se passait. Les trois doudounes sont sold out. Les vestes par cas sont encore dispo. Les pantoufles aussi et les deux appareils photos sont malheureusement sold out. What the fuck ? Je retourne dans mon panier. C'est toujours en processing. C'est très long, c'est très long, c'est très long. Je commence à perdre espoir. La par cas est toujours dispo, d'ailleurs, je crois qu'elle était encore dispo à 16h le même jour. Mais bon, c'est pas grave. Je retourne dans un autre onglet et je regarde un petit peu ce qui est dispo. Je me dis, la doudoune était sympa. Je ne l'ai pas prise, mais en vrai, pas grave parce que 428 balles pour ça, j'ai déjà la mienne que vous voyez tout discrètement là. Et puis du coup, voilà, c'est un peu la galère. Je regarde le gilet sans manche aussi. Je me dis, bon, c'est sympa. J'hésite un peu, mais franchement, pareil, 300 balles pour ça, on va éviter. Et je constate aussi que les maillots arabiques sont sold out. Donc je me ramasse clairement et je me dis que c'est un peu la merde quand même, que je n'ai pas eu mon appareil photo, que je suis déçu. Voilà, c'est un L pour cette fois-ci et c'est sans doute le fait de ne pas avoir copié-collé le numéro de carte qui m'a porté défaut cette fois-ci. J'étais un petit peu mou sur ce drop et ça m'a rapporté préjudice. La prochaine fois, on se méfiera. Et voilà les amis, c'est la fin de ce LiveCop épisode 2 de cette saison. En tout cas, attention, ne vous enflammez pas dans les commentaires. Ceci dit, évidemment, si vous avez kiffé, vous pouvez quand même écrire un petit quelque chose. Ça fera plaisir et ça référencera mieux la vidéo. Pareil pour le pouce bleu, vous connaissez, ça fait monter tout ça. Et aussi, apparemment, ça donne plus de chances de loot, les items. J'aurai des meilleurs résultats sur les prochains LiveCop si vous mettez des pouces bleus. C'est absolument vérifié par YouTube, promis. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne Twitch. J'ai fait un premier LiveCop en live exclusivement pour les gens qui étaient là. Pour les autres, tant pis. Sur Palace, vendredi dernier, donc c'était très cool et ça fait plaisir. Un peu déçu pour cet échec, mais franchement, j'ai merdé. J'ai pas prévu mon copier-coller pour le code de la carte et c'est le genre de truc qui fait la différence sur StockX et je me commanderai ça un jour peut-être pour le petit décor d'un setup, qui sait ? En attendant, il faut faire des sous, les gars. Donc, soutenez ! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour un nouveau contenu de qualité, évidemment. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao !